ils répondent bien face à cette équipe burgienne où l'intervention et ce sera pénalty ouais ouais faire à la différence et créer une petite sensation Lacami c'est parti oh il était parti de mon côté Franck Lostis mais il est très bien tiré ce pénalty et Sullivan Lacami qui marque déjà son deuxième but à cette saison à deux Sullivan Lacami bon choc là il était campé sur ses pieds hésitant j'ai peur que ce soit grave et ça s'accroche complet derrière et je pense que c'est que c'est Corinne Carcour qui s'est mis à la faute et ce sera le deuxième jaune ce sera le deuxième jaune pour Corinne Carcour il avait pris un carton jaune tout à l'heure et j'aimerais bien voir Mathieu Hésitant se relever franchement il est parti s'excuser Dembélé qui demande le ballon sur le côté gauche là-bas il va être servi d'ailleurs par Moranté Dembélé il essaie de reprendre pieds droit Amine Loissani va le deuxième mot le poteau pour un joueur Ivas de toute façon à chaque fois qu'on trouve les milieux de terrain que ça joue au sol et qu'ils sont touchés c'est quand même beaucoup mieux et c'est la fin de ce premier acte ici au stade Marcel Verscher en cette deuxième journée du championnat de national et nouveau centre et une nouvelle fois oh j'allais dire que Barbet allait pouvoir s'en saisir sans souci je pensais dans un premier temps qu'il allait pas avoir de souci Barbet et là derrière il y a les deux joueurs qui s'accrochent et derrière le prochain déplacement du FVP mais de toute façon je pense que Leandre Moranté à moins Clémence de la commission attention dans la surface et il a voulu se l'emmener là peut-être pour Ivas oh la déviation c'est Amine Loissani qui l'a dévié ce ballon l'égalisation du FVP 0-1 face au FC Borgo Verso Marais on va avoir Mil qui va proposer une solution le dribble enchaîné s'est dévié direct oh l'effet d'optique 30 secondes à jouer minimum vous le voyez sur notre chrono et bien non ce sera à la fin du match c'est parti